Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans un prociné critique, après la douche, j'ai décidé de vous parler d'un film américain de science-fiction thriller policier sorti en 2000, fréquence interdite ou frequency en VO, réalisé par un certain Gregory Hublitt, qui n'a pas fait grand chose d'autre de connu dans sa carrière, il faut l'avouer, et avec au casting Dennis Quaid, Jim Cavizo, Elizabeth Mitchell, tiens je me suis rendu compte en revoyant ce film que je connais très bien, que c'était aussi l'actrice qui avait joué Juliette dans la série Lost, Les Disparus, pas la même couleur de cheveux, c'est pour ça que je n'avais pas capté à l'époque. Il y a également Andrew Brower ou encore Sean Doyle. Alors c'est un film que j'avais découvert à l'époque sur Canal+, et que j'avais beaucoup aimé, que je revois de temps en temps, comme ça, sorte de série B, film un petit peu méconnu, mais qui est très appréciable, puisque racontant l'histoire d'un père et d'un fils, le père s'appelle Frank Sullivan, il est pompier dans les années 60, en 1969, et son fils qui est policier dans les années 1990, donc 1999. 30 ans d'écart entre les deux, et croyez-le ou non, le père et le fils arrivent à communiquer grâce à une radio magique, enfin, plus ou moins, disons qu'ils bénéficient de conditions atmosphériques exceptionnelles, des aurores boréales, et hop, magie, magie, ils arrivent ainsi, non pas à voyager dans le temps, mais à communiquer à travers les époques. Alors ça, c'est déjà, j'avais adoré ce principe-là, et alors, forcément, ils vont utiliser ce procédé, d'abord, ils vont se découvrir, ils ne vont pas y croire, etc., et puis, forcément, se servir de cela pour essayer de se sauver l'un l'autre, puisque, on apprend très vite, au début du film, que le père est mort, quand, donc, le fils John était jeune, bizarrement, quelques jours après, cette rentrée en contact, donc, et donc, forcément, John va avoir un but au début du film, c'est sauver son père des flammes, puisqu'il allait mourir dans un incendie. Sauf que, en faisant cela, évidemment, on change le cours du temps, et ça va avoir des conséquences, notamment, autour d'une histoire de meurtre en série, voilà, un tueur, le tueur Nightingale, qui ne tuait que des infirmières, bon, là, il y a une référence culturelle assez connue, qui devait arrêter ces meurtres après la mort du père, mais qui, voilà, comme le père ne meurt pas, petit enchaînement de causes et d'effets, et bien, le tueur va continuer ses méfaits, et tuer d'autres femmes, donc, forcément, en sauvant son père, et si John a créé un monstre encore plus grand, voilà, et comme il est policier, qu'il enquête des années après sur ce tueur d'infirmières, bah, il va devoir enquêter aussi pour savoir qui est cette tueur, à travers les informations du passé, etc. Donc, c'est pour ça que ce film de science-fiction est aussi un film policier thriller très passionnant, et surtout, très touchant, avec beaucoup d'émotions, alors, certes, très facile, en mode hollywoodien, un peu grandiloquent, avec une superbe musique, d'ailleurs, de Michael Cayman, le regretté, qui habille tout cela, vraiment, d'une justesse assez pure, c'est assez éculé dans ce sens, mais ça touche, moi, ça m'avait marqué à l'époque, et le revoir ainsi, ici, plusieurs années après, quand même, j'ai dû le voir, je sais pas moi, 5-6 fois ce film, bah, ça marche encore, ça paye pas de mine, quelque part, voilà, c'est pas du grand cinéma, mais c'est très bien construit, et puis, c'est à la fois, on va dire, mélangé d'un certain suspense, tout en connectant l'ensemble à une sorte de féerie onirique, et puis, l'histoire père-fils comme ça, qui se sont perdus, qui se retrouvent comme ça, à travers le temps, moi, je trouve ça profondément génial, ça touche mon petit cœur d'être humain, vous voyez, et donc, même si ce film a désormais 20 ans, je trouve qu'il n'a pas vieilli, qu'il est toujours très juste dans son propos, certes, avec plein de bons sentiments, ça, vous l'avez compris, c'est peut-être le seul léger défaut du film, pas trop de surprises, ça déborde pas, mais franchement, ça passe, quoi, les acteurs sont très bons, Dennis Quaid, on va dire que c'est quand même un performeur qui a eu une carrière en dents de scie, mais sous-estimé sur certains rôles, là, il y est excellent dans ce rôle de pompier qui adore son fils, on le voit, puisqu'on voit le fils qui a, quoi, 6 ans, à peu près, dans les années 60, 69, et on voit qu'il y a une belle relation qui s'est faite entre les deux, à travers la passion du baseball aussi, qui va avoir une importance capitale dans le film, c'est ça aussi que j'aime bien dans ce métrage, c'est que tout ce qui est en background, donc, ici, le baseball, les meurtres, etc., tout ça est très bien utilisé dans la progression du film, au-delà même, donc, des effets un petit peu fantastiques qui sont rajoutés ici, tout est très pertinent, savamment distillé, alors, il y a quelques petites longueurs vers le milieu fin, certes, mais le scénario, donc, écrit par Toby Emmerich, rien à voir avec le réalisateur, ici, d'ailleurs, il y a son frère, Noah Emmerich, qui joue dans le film aussi, qui joue le meilleur pote de John, c'est drôle, parce que cet acteur a aussi joué le meilleur pote de Truman, dans le Truman Show, donc, voilà, un acteur qui joue les meilleurs potes, bref, peu importe, et tout ça est vraiment bien écrit, alors, évidemment, c'est pas le métrage le plus marquant de l'histoire du cinéma, mais dans ce contexte, qui joue avec le temps, c'est pas vraiment un film sur le voyage en temps, mais, en faisant un raccourci, on y est presque, je trouve que c'est l'un des plus réussis de ces 20 dernières années, et j'ai pris plaisir à le revoir, donc, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à découvrir ce fréquence interdite, ce Frequency, qui, d'ailleurs, petite anecdote, alors, a eu une série adaptée derrière, qui a apparemment fait un fiasco total, c'est vrai que ça aurait pu être adapté en série facilement, donc, pourquoi pas, j'ai pas vu, donc, je ne peux pas dire, mais alors, anecdote encore plus forte, il y a eu la même année, un film coréen, qui s'appelle Ditto, je crois, qui est sorti à quelques semaines d'écart, qui traite à peu près du même sujet avec des étudiants, alors, je ne sais pas où l'influence s'est faite, si les scénarios ont circulé, et tout, j'en sais rien, malheureusement, ce film coréen est profondément introuvable, du moins, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé, si jamais, d'ailleurs, vous avez une trace de celui-ci, quelque part, ça m'intéresse, je sais que l'ami Mèreège, aussi, on en avait parlé de fréquences interdites, je ne sais plus, sur une de ses vidéos, je crois, et on s'était, en même temps, rendu compte qu'il y avait ce film coréen qui avait une même thématique, et ça nous intéresserait tous les deux de le trouver, par exemple, voilà, bref, si vous ne connaissez pas fréquences interdites et que vous aimez ce genre de feel-good movie émouvant, un peu fantastique, style années 90-2000, d'ailleurs, c'est très ancré dans les années 90, ce film, mais bon, il est sorti en 2000, donc c'est presque ça, et bien, je vous le conseille, on passe un très bon moment avec des acteurs impliqués et, voilà, beaucoup d'émotions, ça touche juste pour moi, donc, je vais lui mettre un très bon 8 sur 10, oui, oui, je n'hésite pas et un très bien sur Captain Watch, je vous dis à la prochaine, ciao !